Ça me fait tellement plaisir de revenir ici Dans ce Makom, Kadosh et Taor Qui respirent la Torah et la Gdusha La Shrina et le Hémet On voit avec le Messie Rout Nefesh Et contre vents et marées Combien on a vu Combien pendant le Corona Ils ont dit Comment ensemble Ici et chez nous On a pu continuer Et que malgré Le voisinage, les difficultés Toutes les Tsarot Rabbi Isra qui m'avait demandé Qu'on fasse des Tfilot Et qu'on supplie Et que on a pris Pour faire taire tous les Mekat Regim Et de voir aujourd'hui Tous les Talbidim ici Avec tout le coeur Que j'ai vu aussi Pour la Barmiza Dishayat Tzadik Baruch Hashem Quel Simcha vous m'avez mis Quel jour on a passé Quel Shabbat incroyable Quel Benazmanim on a passé Et Baruch Hashem vous êtes invité Pour être avec nous Pour le Benazmanim encore On va mettre le feu en poudre Comme d'habitude Comme des lions C'est la devise C'est comme une Yeshiva Rabotai Et de voir nos Talbidim Qui viennent ici Pour continuer Ce que nous on leur a inculqué Pour développer Baruch Hashem Toutes les connaissances Qu'ils ont eu Et toute cette soif D'apprendre Et de persévérer De perdurer On est comme des succursales On est comme des frères jumeaux Et Baruch Hashem Moi je dois beaucoup Au Rocher Shiva Qui m'a éclairé les yeux A des moments stratégiques De ma vie Je me rappelle De la conversation Nocturne Qu'on a eu J'avais la tête dure Comme notre frère Rabouriel Et Baruch Hashem Que j'ai su Me soumettre Comment on dit Se démettre Ou se soumettre J'ai préféré Me soumettre Et grâce à ça Ça m'a sauvé la vie D'écouter la parole Des sages Des Chachamim Qui sont parfois durs Mais qui veulent notre bien Qui nous font boire Parfois Et manger de la paille Mais qu'on s'aperçoit Mais ça faut Chez la voir Que c'est ça la vie Comme les médicaments Qui sont au début Amers Et qu'à la fin On voit que ça nous sauve Aussi les paroles Des Chachamim Ces paroles Qui nous ont éclairé Les yeux A des moments Où on pensait Avoir compris Le monde Et qu'on pensait Qu'on était des patrons Et qu'on s'est annulé Complètement Et Bishrout Ce bitoul là Comme les Bnei Israël Quand c'était en Mitzrayim Ils sont passés là-bas Dans le pétrin Pour apprendre A se soumettre A Kadosh Baruchon Il dit Le Khovatale Vavot De la même façon Nous on a pu Se soumettre complètement Malgré le fait Qu'on était des patrons Dans la société Qu'on pensait Qu'on était les rois du pétrole Que les gens Ils nous mangeaient dans la main Qu'on parlait Devant des centaines Et des milliers de personnes Et qu'on pouvait Fanatiser des salles Et des foules entières Quand on est arrivé Au Kachem Et qu'on a ouvert les yeux Moi je dois la vie A mes maîtres A mes maîtres 100 heures A Botaille Où c'est que j'aurais été Aujourd'hui A l'ONU Avec Kofiana Et Bankimoul Fransouji West J'aurais été avec des genoux Un gamour Là-bas Avec tous ces mzrobim Qui se prennent pour les rois du pétrole Tony Montana Le monde est à moi Il croit que c'est les patrons Et là on a le srout On pourrait mettre à la queue des lions Plutôt qu'à la tête des renards Et c'est à Kata Tov Qu'on ressent à les Nitzrit Et que Bénardem Ce soit Omed les srout Pour tous les talmidims Du Rosh Hashiva Et pour tous les enfants Du Rosh Hashiva Et pour tous les gens Qui nous ont donné la vie Che lui Veshe Lachem Che Lahem C'est leur mérite à eux Toute notre Torah A nous Toute la Torah De nos talmidims Et des talmidims De nos talmidims Et de nos enfants Et de toutes nos familles Et de tous ces milliers De personnes Qu'on approche A Béné Chez Béchayim C'est leur srout Drabotaille Moshe Je voulais vous parler un peu Ce soir D'un yesod extraordinaire Que le Rosh Hashiva De Mir Développe Qui est je pense Le yesod le plus fondamental De toute la Torah C'est le yesod De Eved Hashem Le serviteur de Dieu Au revoir Chaim Akadosh Surtouta Genbanou Rabbi Chaim Benatar Qu'on va bientôt Qu'on aimerait Sa Ascara Et la pause Il demande Pourquoi on appelle Ce yesod La parahadouma Rabotai La parahadouma Cette vache frousse De qualité supérieure Qu'est-ce que c'est Que ce yesod On met Pourquoi Rabotai Parce que quand toi T'es capable d'accomplir Là-bas La mitzvah d'Hashem Il barah Sans explication logique En soumettant ton esprit Devant le maître du monde Tu montres Taïmouna parfaite Tu montres Que tu fais Le Rotson Hachem Et la volonté De Dieu Et que tu es Un serviteur D'Hakadosh Baruch Hu Tu fais pas Si tu comprends Tu montres Que tu as accompli La parole Pour laquelle on a été choisi Sur le Rotson Il y a 3334 ans Quand on a dit Naas et Benishma Nous ferons Et nous comprendrons Quand bien même On comprend pas On fera On montre A Akadosh Baruch Hu Qu'on s'annule totalement On est capable De venir avec Boréolamim De façon aveugle Sans comprendre Quoi que ce soit Ça Rabotai C'est la chose La plus grande Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu Parfois Quelqu'un Il peut accomplir Les mitzvot Il dit Ravd Esler Il sert pas à Hachem Il se sert à lui-même Et celui Qui se sert à lui-même Ne sert que lui-même Rabotai On peut voir des gens Kaviachol Qui servent pas à Hachem Ils se servent à eux-mêmes Qui servent pas la Torah Ils se servent de la Torah Ça veut dire Qu'ils prennent la Torah Pour servir à leur fin Personnelle Ils sont pas des Avadim D'Akadosh Baruch Hu Par contre un jour Le espède Rabotai De Moshe Rabenu Ve'ich Moshe Eved Hashem On se serait attendu A d'autres paroles Beaucoup plus élogieuses Moshe Rabenu A ouvert la main rouge Moshe Rabenu A fait descendre la Torah Moshe Rabenu Il rentrait dans l'histoire En libérant l'âme Israël De 210 années d'esclavage Moshe Rabenu A fait des choses incroyables Et prodigées C'était le roi d'Israël Il parlait Et le Père d'Akadosh Baruch Hu Et le Père d'Akadosh Baruch Hu Ve'aïch Israël Et le Père d'Akadosh Baruch Hu Et lui était un petit toutou Il a trompé de ses paroles Rabotai Avec la bain Pashtout Et il ne débatte Les têtes Les melech Malchè Et c'est la plus grande Darga qui existe Rabotai En Ibrail Abirbodo Le monde a été créé Pour Kvodachem Tout ce monde là Pour le Kvodachem Donc plus toi T'es mis de bâtel Et plus toi Tu as le srou De véhiculer La lumière d'Akadosh Baruch Hu Parce que tu ne vas pas faire écran Entre Am Israël Et Akut Shabir Hu Moshe Rabenu Rabotai Puisqu'il s'efface Totalement Il ne fait pas écran Il n'est pas en train De minimiser Kvod Shammah Mais au contraire Le Kvodachem Il se répand Par sa bâtelou Total Devant le melech Et c'est le gage De la pérennité De l'intégrité De l'entièreté Du message divin C'est qu'il n'y a pas là-bas La Torah de Moshe C'est la Torah d'Hachem Qui se réfléchit directement Entre Akadosh Baruch Hu Et Am Israël S'il y avait quelqu'un Qui se prenait pour un patron Qui venait se mettre là-bas Donc c'est pas C'est la valeur ajoutée Donc il y a une Torah Qui a été transformée Mais ici Tu as la certitude Que la lumière Elle est arrivée Directement d'Akadosh Baruch Hu Sur l'Am Israël Sans qu'il y ait quelqu'un Qui vienne Et qui modifie Et qui falsifie Le message d'Akadosh Baruch Hu Aboudaï dit donc L'Akadosh Quelqu'un qui est capable D'accomplir les choukimes De la Torah Tu ne fais pas Parce que tu as compris Tu ne fais pas Parce que tu penses Que c'est égionique C'est logique Que tu comprends Mais parce qu'Akadosh Baruch Hu Il te l'a redonné Et ça c'est le gage D'Egdolim Aboudaï Il a dit Il a dit Tire-moi Comme le cheval Il suis son maître Moi je vais aller Avec toi Avec aveuglément Tu m'amèneras Dans la vallée De la mort Je dirai avec toi Je ne me pose pas De questions Je rentrerai Dans les chambres à gaz On va danser Au moment où On va rentrer Dans les chambres à gaz Pour faire le Kvot Shamaim Comme il a dit Le Klozenbourg Grébé Quand il a perdu Son unzième enfant Il a tapé sur la table Je voudrais que vous sachiez Que je n'ai pas Aucune question Sur Akadosh Baruch Hu Il a dit C'est émouna Raboudaï Tu m'amènes Dans la vallée De la mort Je suis Raboudaï Dans n'importe quel endroit Je n'ai pas de questions Sur Hachem Je vis avec Hachem J'ai l'aïmouna J'ai le bitachon Je suis avec Akadosh Je ne pose pas de questions Comment je vais faire Pour la Parnassa Babarbi Pour voir Comment je vais faire Pour le Zivou Babarbi Pour voir Comment je vais faire Pour comprendre Le Tosfot Et la Gemara Et tout le chasse Et faire Hachem C'est une matrice de chinois C'est un mandarin De qualité supérieure L'autre Il a fait Prince de l'université Harvard Pont de chaussée Les mines Il dorme sous les ponts Toutes sortes de gars Qui se prennent pour Des ténues A Oxford A Cambridge Là-bas Au Clouman Ils vont là-bas Tu parles chinois Tu parles chinois Mon oncle Tu vois parfois Des yéhoudim Tmimim Miecharim Pas là-bas Des bacs plus douze Ils ont bac moins douze Et tu vois La emunatmima Qui la rabodaye Il est prêt à se jeter Dans le feu Ceux qui ont tenu Rabodaye Dans l'inquisition Ce n'est pas les gars Qui étaient avec Beaucoup de science Et beaucoup de sagesse C'est les gars Qui avaient cette emunatmima Deux tiers De ceux Qui ont donné leur vie Avec le douche à chez moi Et qui ont dit On préfère mourir Dans la vérité Plutôt que de vivre Dans les mensonges C'est les femmes Parce que les femmes Rabodaye Ils ont moins Mes tour camimes Que les hommes Deux tiers Rabodaye C'est des femmes Ils n'ont pas commencé A faire des techniques Oui Donc d'après L'isobarycentre De l'équidistant De l'équidant latéral Du théorème de Thalès Qui était la grandeur de Pythagore Il est temps de prendre la tangente Il est perché De se perché Sur une branche Frère Tarzan Et Chita Il mange des bananes Là-bas Avec le douche Et la tangente De quelle tangente Tu parles On donne notre vie Pour Akadosh Baruch On commence pas A poser de questions De quoi que ce soit On donne notre vie Pour Akadosh Baruch Tu peux pas commencer A me parler chinois Oui Sous cette perspective Cavalière De ce prisme De la prise de vue De la La parole à la pipette Oui Qu'est-ce que tu parles chinois Frère Arrête C'est Akadosh Baruch Retson Hachem C'est marqué noir sur blanc Intègre Naïf Tu seras avec l'éternel Ton Dieu Je pensais Que j'étais devenu intelligent Et j'ai vu que j'étais Un bourrique au fini Je croyais que j'allais comprendre Ce que c'était Cette vache rousse là Elle est loin de moi Elle rend pure les impures Elle rend impure les purs C'est un truc Qui ressemble à la sorcellerie Il a pas compris Ce qui s'est passé Je pensais Que j'avais compris Là-bas des trucs Parce qu'il s'est fait De la chambre des animaux Il s'est la chambre des chedim Des genoux Toutes des trucs incroyables Il a dit Je pensais que j'étais arrivé À la connaissance De tout Et voilà Que je suis tombé Complètement Je suis tombé des nuits J'ai vu que j'étais tellement loin Rabotai J'ai été loin de la compréhension Il a dit Jusqu'à mille femmes Jusqu'à mille femmes 999 mille Ça commence à pousser Même dans les orties Aujourd'hui Avec une femme On commence Ça peut être Tu te pousses Dans les orties Je suis là Qu'elle me regarde pas Ma femme À bataille Mille femmes Il a Il est parti Il a dit On ne multiplie pas les femmes C'est bon On ne réussit pas les chevaux Il a multiplié les femmes Et les chevaux Il est parti À bataille En vibrine Il a fait une trahison De qualité supérieure Il est parti en Égypte Il s'est marié Avec une femme Là-bas Il y a eu là-bas Des trahisons De qualité supérieure Pourquoi ? Il a dit Je pensais que moi J'étais au-dessus de la loi Je pensais que je pensais Que je comprenais Des choses Et tout ça Et bien Il s'est cassé les dents Il ne faut pas A bataille venir Moi il croyait que C'était schéma C'était hypothétique De ne veux pas Beaucoup de femmes Ne retourne pas en Égypte Et tout ça De peur que tu vas retourner En Égypte S'il y a mais Tu as beaucoup de chevaux Je peux avoir beaucoup de chevaux Je peux avoir beaucoup C'est pas grave Je ne vais pas partir en Égypte Il est parti en Égypte A bataille Il est parti en Égypte Pourquoi ? Il pensait Il dit le maître sous-d'autre Que les mises en garde Etait hypothétique Il ne pensait pas Que c'était vadaille C'était le schéma Peut-être Mais moi je suis Kaviachol Un peu au-dessus de la loi Il s'est assis Il a pleuré Il a dit Je pensais que j'étais Un homme sage Et je me sens Comme quelqu'un de vide Totalement Il a mis sa tête Sur une barrière Il a commencé à pleurer Il a versé les larmes De son corps A bataille Pourquoi ? Parce qu'encore une fois Il n'a pas eu Cette pâche toute Alors qu'après Il est venu Il a dit Il a fait cette chouva Chez les mains De la même façon La gmara Dans ma sèche de chabat Il dit là-bas Il a assis Les crocs Leur en air Chez Mayate La Mijna Elle dit Il ne faut pas lire A la lueur d'une bougie Et l'agmara Elle vient A ma rabi Chemaïl Ben Elisha Je crois Non ? Il dit L'agmara Pourquoi on ne doit pas lire A la lueur d'une bougie Chez Mayate De peur Qu'on va en venir A incliner la bougie L'agmara Elle dit Il a pris là-bas A la lumière de la bougie Il y en a qui disent Qu'il a failli Incliner Rabi Chemaïl Ben Elisha Ou il y en a qui disent Qu'il a incliné Rabota Il a bougé Et là Il est venu Il a été Au Mait Védarash Comment ils sont grands Les Chachmim De la Mishnah Qu'ils n'ont pas dit Là-bas L'explication De la fête Combien ils sont bons Les Chachmim De la Mishnah Qu'ils n'ont pas dit Chez Mayate Ils ont dit A sur l'ikroler On m'arrête A sur l'ikroler Lama Rabibi Fais pas trop De Chachmim Vas-y Comme un Comme un Comme un Comme un Comme un Commence pas Oui peut-être Que si Et que ça Rabibi On m'a dit Je vais pas Je vais pas Commencer à parler Chinois Réfléchir Penser Comprendre C'est quand même Comme les gars Oui mais Rav Moi j'ai besoin De comprendre Ce que je fais Donc je le sens pas Pour l'instant J'ai dit une fois Prends toi le truc A la chlorophylle Et mouche-toi un bon coup Il a le corona Le gars Il a perdu Le gdora Le touquet Tes genoux Mouche-toi un bon coup Tu as reçu le corona Tu as perdu Les sensations Alphactives Oui je le sens pas Tu ne pourras pas le sentir Tant que tu ne le fais pas T'as amour Ou quitté Gouttes le fruit Et tu verras Comme il est bon Va expliquer Un gars Qu'est-ce que c'est Le Shabbat Ouais le Shabbat C'est déclassé Fais le Shabbat Et tu comprendras Qu'est-ce que c'est Le Shabbat Mais explique A un gars Qui a jamais vu Le Shabbat Que quand tu n'as pas Trier La tchoutuka Du Zahdouk La fissa Salawiyah Ouais Tu vas voir Tu vas kiffer Ta rata Tu vas monter Sans étage Là-bas Et tu vas voir Ça va être Un kiff déclassé Mais tu peux lui dire Jusqu'à Tu vas arrêter De combustionner Comme un pompier Et tu vas kiffer Ta vie Tu vas arrêter Avec ton mzropphone De mjnoun Et tu vas voir Comment ça va être Le Gan Eden Mais quel Gan Eden Vous me décrivez C'est le Geinam Je vais mourir Fais-le Tu vas voir Ce qui se passe Tant que tu n'as pas fait Tu ne peux pas Comprendre les choses Et il ne faut pas Faire dépendre Notre action Notre compréhension A vraiment Vinou Metzadikim Il vient faire La Kedat Titzrak La Kedos Bochou Merlo Kachna Et binha Et jehidecha Prends ton fils Ton unique celui Que tu aimes Yitzhak Et il dit là-bas Le Midrash Bevakasha Mimcha Enna Et la Nashan Bakasha De supplication Je t'en supplie De grâce Amod Bezani Sayon Che le yom Rouch Charichonim L'ayabahem Amash Tiens dans cette De dernière épreuve Afin qu'il ne dise pas Que là-bas Les premières épreuves Elles n'étaient pas bien Il dit là-bas Le Rav Simchazisel Broide Le Sabah Mikelem S'chouto T'agane Badenou Le Talmud On lui doit la vie C'est la lumière De nos yeux Il lui dit Comment un gars Qui rate le dernier examen C'est-à-dire que Tous les examens Qu'il a fait avant Il a parlé chinois Pourquoi ça veut dire Si tu ne tiens pas Tiens dans cette Dernière épreuve Pour qu'il voit Que toutes les autres épreuves C'était des vraies épreuves Qu'est-ce qui se passe Et il lui dit N'envoie pas ta main Sur l'enfant Et ne lui fais pas Un défaut Je sais maintenant Que tu crains l'éternel Je n'ai pas compris Jusqu'à maintenant Tu ne savais pas Qu'il craint l'éternel Tu as vu toutes les épreuves Qu'il a faites Les épreuves de qualité supérieure Il a fait rentrer sa famille Ses voisins Ses équipes Il a fait rentrer sa femme Chez Avimelech Chez le Mzrôme de Paron Paron Et toutes sortes de techniques Qu'il a fait Des trucs de malade Il a fait des trucs de vous Il a fait rentrer dans la famille Il a fait du Slimane Il avait mangé de la paille Et il dit Maintenant je sais Que tu crains l'éternel Et quoi jusqu'à avant Tu ne savais pas Rabotai Le dernier sacrifice Qu'il a fait C'est quelque chose Qui va contre ses idées C'est quelque chose Qui va contre Tout son combat Toute sa vie Rabotai Il s'est battu Contre le sacrifice Des enfants Il allait se battre Contre le molleur Qui font rentrer les enfants Le serpent d'air Dans les sceaux Là-bas Ils les font sauter Dans les sceaux de feu Là-bas Ils ont sacrifié Ces mzrôbim Leurs enfants Il leur dit Mais vous êtes jounes A Kadosh C'est impossible Et maintenant Lui qui a lutté Qui a amené Des millions de types A la Torah Et qui leur a montré Le monothéisme Et que Dieu Il est bon Il lui dit Voilà Qu'est-ce que tu vas répondre A tous ses genoux Et d'ailleurs Le Midrash Il dit là-bas Dans ma serrète Sanhedrin Il dit là-bas Le Yotserara Il est venu Lui faire des slimades Hé 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 Rébé reste souple Qu'est-ce que tu vas Commencer à tuer L'enfant Ça ressemble à quoi ? Imagine le roi Il a demandé Au précepteur De venir Et de tuer son fils Et bien le gars S'il y a mis Il refuse Et qu'il risque sa vie Il lui dit Non Je le tue pas Combien le roi Il va l'aimer Il voulait voir S'il y avait Il veut se débarrasser Là-bas Il va l'adorer Mais c'est là Il t'a dit De le tuer Mais en fait Il veut voir Si tu veux le liquider Ou si au contraire Tu vas être capable D'aller Il va t'aimer Encore plus Il lui a parlé Des chinoiseries De qualité superbe Il a essayé De lui faire Là-bas A l'envers Des disquettes Incroyables Il a dit Je viens avec Akadosh Bukhu Avec la naïveté Avec l'intégrité Je me pose pas de questions Akadosh Bukhu Il m'a dit Je fais Je comprends pas Je fais les choses Abodah Il est capable De lutter Contre ses idées C'est la première fois Abodah Il qu'aura Ma vie De toutes les épreuves C'était des choses Qui étaient en fin On était coincés Avec son séchel Avec son intellect Avec sa compréhension Il servait son intellect Des gars qui sont capables De mourir pour leurs idées Il y en a plein Des gars qui sont capables De mourir contre leurs idées C'est ce qu'il lui dit Je sais maintenant Tu crains l'éternel Il lui dit Je sais quoi répondre Aux nations et aux peuples Qui s'éteindront Du favoritisme Que Akadosh Bukhu Il a envers Avec l'âme Israël Et pas les autres nations Il dit pourquoi Des gars qui sont capables De mourir pour leurs idées Il y en a plein Les nippons Ils se sont jetés A de perles à remords Ces bols de riz Les pamplemousse Ils sont venus lutter Rabota et à perles à bord Ils ont tapassé Les cibles américaines Ils ont bu un peu De mahiya Ils sont venus Avec des avions Ils se sont les kamikazes Ils se sont jetés Là-bas dans les cibles A perles à bord Tu vois là-bas Les mzrobim De palestiniens Qui disent Plus aimer la mort Que nous aimons la vie Des terroristes Zénocidaires Qui sont prêts A mourir pour leurs idées Parce qu'ils croient Qu'il y a 70 mzrobots Qui l'attendent dans le ciel Ils ne savent pas Qu'il y a 70 boxeurs Là-bas Des Mike Tyson Ils vont leur gratifier Non le nez Ils vont leur éclater la tête Regardez C'est tmeim Benetmeim Même quand ils arrivent Nous c'est quoi notre vocation Quand t'arrives dans le ciel On va être mis d'un bec Avec la chrina Avec Akadash Lui il pense aux vierges Rabota Il regarde La vierge Marie Il est complètement zazin Le gars Regarde ce tamé Ben tamé On va voir là-bas Les mzrobots Qui nous attendent Yaa tamé Chez ben tamé Que tu es Même quand t'arrives Là-bas Ta tête à tête Elle est avec Les ch'touillottes Et tu sais pas Que tu vas te priver Ils vont t'apprendre Les trucs de You know york Ils vont te grattir Avec la batte de baseball Ils vont t'éclater La tête en mille morceaux Ils vont jouer au ping-pong Avec toi Ils vont te mettre Un slimat de qualité supérieure Je te dis Des gars qui sont capables De mourir pour leurs idées Il y en a plein Socrate Ils ont dit Soit tu renonces Au monothéisme Et tu reconnais Le polythéisme Et tout ça Soit tu bois le vin Il a dit Le poison Il est mort C'est dans le théva De l'homme Dans la nature humaine De mourir pour ses idées Mais d'être capable De mourir contre ses idées Il s'appelle Un évêque d'Hachem Il comprend pas Pourquoi je vais venir Sacrifier mon fils Je sais maintenant Que tu crains l'éternel Et tient dans cette épreuve là Pour ne pas qu'on dise Que toutes les autres L'ont à la même âge Parce que Rabota Et cette dernière épreuve C'est un guilou Milta Les mafréas Que tout ce qu'il a fait C'est pas parce qu'il a compris C'est pas parce qu'il est d'accord C'est pas parce que c'est logique C'est pas parce que c'est en phase En adéquation avec ses idées Il servait à Kadosh Baruch Hu Puisque si t'es capable De servir Dieu même Quand ça raconte tes idées Ça montre que même Quand tu servais à Kadosh Baruch Hu Que c'était en phase En adéquation avec tes idées C'est pas parce que c'était tes idées C'est pas parce que c'était Le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu Donc cette dernière épreuve Rétroactivement Elle vérifie Rabota Et toutes les premières épreuves Qu'Avran Avinu Il a passé Que c'était pas Qu'il se servait à lui A ses idées C'est qu'il servait son créateur Et ça personne A part l'homme Israël C'est quelqu'un qui est capable D'être un serviteur C'est une prénate des autres D'être capable d'accomplir les choses Sans les comprendre D'être capable d'annuler ton esprit Devant l'esprit divin Pas dire Ouais j'ai des questions Ouais je comprends pas Qu'est-ce qui se passe Tu connais les gars Qu'il y a des questions là-bas Mais t'es qui en fait T'es qui frère Il y a Jnoun C'est un poisson chat C'est un poisson chat Du jargon japonais Chez nous à Toulouse C'est un poisson chat De qualité T'es qui en fait Le Rambam C'est un génie De qualité supérieure Pas que le Meshukhanah Qu'il a légiféré Que sur les trucs en vigueur Il a légiféré Sur Touma et Taharès Sur le Pénin du Mashiach Ce qui aura en vigueur Au monde de Bétamik Des trucs déclassés C'est incroyable Et un Trazaka C'est un truc de malade Le Rambam C'est un génie Quand il arrive à une Stira ou une contradiction Je veux pas comprendre Avec mon esprit Fini l'infini Malveille qu'on est Le milliardième De l'esprit fini du Rambam Et l'autre là-bas Ce genou Il est même pas fini Il commence J'ai des questions Mais t'es qui en fait Avec tes questions A deux francs cinquante Tu crois que t'as inventé La poudre à éternuer T'as inventé l'Amérique Tu crois J'ai des questions Mais t'as des questions De quoi ? Le Rajbah Il a dit Ce que j'ai compris De la Torah C'est ce qu'un chien Il peut happer De l'océan Le Rajbah Un richon Rabi Shimon Bayoukha Et tous les tzadikim Qui étaient connectés Toi là-bas Le nouveau là Le gars il a encore Le lait de sa mère Qui coule Ouais bah écoutez J'ai des questions là Donc quand on m'a répondu A mes questions Mais tes questions Elles proviennent De ton ignorance Yabrel Et tu dis Et t'auras plus de questions Yahmar Bouliko Ce que t'as pas compris C'est que toi T'es vide complètement Et que ton vide Il fait que tes questions Elles sont venues Mais c'est au prochain Dabar T'inquiète pas Y'a des Gdolimus Un milliard de fois Plus grands que toi Qui avaient là-bas Les questions Ça les a pas empêchés De servir à Kadosh Boko Et d'être des HM Amity S'il y avait des chinoiseries De qualité Raboudaï Depuis le temps Tout serait tombé à l'eau On n'est pas un peuple De moutons On n'est pas un peuple De brel On est le peuple du livre On sait lire On sait écrire On est intelligent On pose des questions Et toute l'agmara C'est des chaklavets arrière C'est des couchottes C'est des styroutzim Ces raboudaï Tu t'attaches ta tête A Kadosh Baruchon Tu vois que la sagesse De la Torah Elle est d'une perfection incroyable Mais malheureusement Aujourd'hui Y'a des gars qui viennent Ouais mais non On comprend pas si On comprend pas ça On fait pas si On reste souple Tu vas avec aveuglément Ce qu'il a dit Rav Shach Il a dit La dernière chose Que ma mère Elle m'a appris C'est le schéma Israël Avant la Shoah Il a demandé au Gris Mais j'ai pas compris Pourquoi on met la main Devant les yeux Il a dit Le grand rabid Srax Le Tchik Le Rav de Brisk Il a dit Sache une chose Le schéma Israël On met la main devant les yeux Parce que quand tu dis La profession de foi Tu dois aller aveuglément Avec Dieu Parce que quand t'as confiance Dans le guide T'as pas besoin de savoir Où c'est qui t'amène Tu vas à Rabotai Avec une confiance absolue Envers Akadosh Baruch Shema Israël Si jamais t'as besoin de voir Où tu vas Tu vas avec la main sur les yeux Ça veut dire Tu te jettes dans le feu Pour Akadosh Tu demandes Il te dit À droite C'est à gauche C'est à gauche C'est à droite Tu vas avec le Gadol Qui te dit Le Ratzon Mais on a C'est les yeux C'est eux Qui nous montrent le chemin Même si T'as droite C'est à gauche C'est à gauche C'est à droite C'est à gauche C'est à gauche Tu dois aller avec eux Rabotai On va avec eux Ils te disent Va dans son chemin Va dans sa direction Ouais mais j'ai pas compris J'ai pas vu ça sous cet angle J'ai pas pensé de la même façon J'ai ma façon De concevoir la belle La chose Mais t'es qui en fait T'es qui On a le schrou On est des nains Il y a des géants On peut se mettre Sur les épaules Des géants On peut se mettre Sur les épaules Des géants En venant demander Le dade Torah Au Gdolim Qui sont retirés du monde Qui ont Rabotai La lumière de la Torah Deuxi 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 Bon Écoutez Ça nous convient Plus Comme ça Donc On va plus Ce TPS Canal Satellite La religion A la carte T'es qui Frère Tu fais Tu fais Tu fais La soupe Tu fais La base De la Salade Russe Tu es Un genou T'es un genou De gamou Au lieu de T'annuler Devant la Volonté De Hashem Et de Tu vas Adapter La Torah A toi On appelle Ce concept Masorace C'est La Tu te Fais Le Costume Sur Mesure Cette Utopique Celle-là est utopique, celle-là est folklorique. C'est la salade russe frérot. Le gars il commence à... Cette misère est déclassée, j'aime bien celle-là. Celle-là, on l'efface frérot. Celle-là, franchement, elle pousse mes mémés dans les orties. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. C'est la réforme. Le judaïsme américain, il a été détruit après ça. Tous ces partisans de Copernic là-bas, ces genoux de gamouf. Tous ces mzro-bim, Rabotai. Eh bien, allons-y, nous allons faire une nouvelle Torah sympathique. Nous allons l'adapter là-bas en fonction de qu'il faut vivre avec son temps, donc on va adopter l'affaire. En fait, c'était tes coucous. Rabotai, celui qui va comme ça, il est mort. Lui et ses enfants et ses descendants, il n'y a plus de Torah. Celui qui va avec confiance, avec foi et qui s'annule devant l'Egdolim. Celui qui va avec foi et confiance, qui s'annule devant Akadosh, ses enfants vont rester attachés à la Torah parce qu'ils vont voir qu'il est cohérent. Ils vont voir qu'il ne parle pas chinois. Ils vont voir qu'il n'est pas en train de servir ses intérêts. Ce n'est pas que pendant l'année, nous allons avec la Moura et nous sommes très sérieux. Et pendant l'été, il est en Olulu, frère. Il est en Olulu. Il se retrouve à Cancun, à Punta Cana et à Mykonos. Papa, Franchement, la Moura, elle n'avait pas la même tenue. Fuston, reste sauf. Reste sauf, frère. C'est des vacances. Je n'ai pas compris là. Où est le Herrscher des calamars ? T'inquiète pas, c'est du crap. C'est un substitut de crap. C'est des crustacelles de qualité supérieure. Voilà, il y a le mage-guerre. Bob Marley, Jimmy Cliff avec les rasta et tout ça. Il a les papiers, tu veux mon gars ? C'est un partisan. Le Rav de Kouik. Il change l'huile entre le poisson et la viande. Il change l'huile entre le poisson et la viande. Qu'est-ce que tu parles chinois ? C'est un dédoublement de personnalité ou quoi ? Il est schizophrène, le gars. Il est bipolaire. Il est genou. C'est un gilet jaune. C'est quoi ce trafic-là ? Le gars il vient, il commence à te faire la main. T'es fou. T'es complètement zain. Il faut aller avec un cadeau. Pas commencer à vouloir adapter l'affaire. Ouais, mais ça me convient, ça me convient pas. Je préfère ci, je préfère ça. Le système, j'adapte l'affaire. Rabotai, on n'est pas balabaïde sur la Torah. On est là à Vadim, la Kadosh Barucho. On doit être ses serviteurs. Et il dit le Rebbe Rabotai. Que la chose la plus difficile dans la Vauda Tachem, c'est de sentir qu'on est Kaboul. Qu'on est contraint, qu'on est forcé. Qu'on est Rabotai. Je parlais avec mon Khaoutar à Mimran. Tu vois dans l'avion. Dès que le voyant il s'éteint, le gars il enlève la ceinture. Comment ça se fait Rabotai ? C'est pas un tomboz. Il fait 600 kilos. Et que ça lui fait comme quand tu viens de manger la Srena pendant Shabbat. Et que tu enlèves la ceinture à l'ancien. Pour la digestion. Tu as peur de faire craquer le Kossub the Kuppels. Ce serait dommage. Au prix que ça coûte. Tu as dit le gars des... Frérot, qu'est-ce qui t'arrive mon frère ? L'homme n'aime pas être attaché. L'homme n'aime pas se sentir compressé. L'homme n'aime pas se sentir restreint et contraint. L'homme n'aime pas se sentir confiné. Tu vois pendant le Corona. Ouais c'est le confinement frérot. On va se jeter par la fenêtre. On dit de ne pas sortir après minuit et demi du soir. Les gars ça fait 6 mois et demi qu'il n'est pas sorti de chez lui. Il fait les jeux vidéo. Il se met la couche à des chinois pour ne pas s'interromper. Il faut qu'il soit mat-mid le gars. Il fait 36 heures d'affilée. On y va les gars. Et ouais frérot, c'est le mat-mid du coin. Il se met la couche pour ne pas... On ne sait jamais. Il n'est pas sorti chez lui. C'était un casanier de qualité supérieure. Il veut devenir Hal Tarzan en train de manger des bananes le gars. Comment c'est possible ? 6 mois pourquoi ? Parce que dès qu'on t'empêche, tu pètes les plombs. Tu deviens coucou complètement. Tu pourrais rester 6 mois chez toi sans mettre le dehors. Maintenant qu'il t'a empêché, tu n'as qu'une seule envie c'est de sortir de chez toi. C'est la nature de l'homme. Il n'aime pas Rabotai qu'on le confie. Il n'aime pas être un événement. Il n'aime pas être Kaboul. Et Rabotai, le Havodat Hashem, c'est justement de venir et d'annuler notre libre arbitre et notre esprit de Hachem. Et c'est pour ça qu'on a été choisis. Comme les gars, ils me font rire. Eh Rabi, on va partir là-bas au Pasha, au Shalvata et au Clara. Et on va ramener Bichuva toute la boîte de nuit. On va tous leur mettre le Slimane. On arrive là-bas. On va rentrer dans l'armée. On va tous les ramener Bichuva. T'as pas compris le fou. On t'a pas dit de rentrer dans le feu et de pas te brûler. On t'a dit de te tenir à distance du feu. Mon maître judo, maître Segar, on l'appelait. Il avait la chaleur de la chèvre. Il m'a dit une fois, le cimetière est plein de héros. Les gars qui se prenaient pour zoro et qui ont fini comme des héros. On lui met le coup de coude. C'est une scène mythique quand il est dans les bonbons et tout ça. C'est une scène mythique quand il est dans les bonbons et tout ça. C'est une scène mythique quand il est dans les bonbons et tout ça. C'est une scène mythique quand il est dans les bonbons et tout ça. Il t'a dit un modèle. Il se met là, on se met en garde. Allez viens frérot, on va te montrer qu'il y aura où. On te met le tarif. Low kick, middle kick, high kick. Il y a de chinoise, planchette japonaise. Clé de bras, clé de cou, clé de coude. Avec le panda et les siens. On va montrer qui est Hulk Hogan avec sa moustache de qualité. Il se met en garde. Nous on se met en garde. On lui dit t'es qui ? Ta mère et ton grand-père. Rabotai les gars frérot, quand les gars se met en garde. Il a dit tu prends les jambes à ton cou et tu t'enfuies. Halkar Lewis, Rabotai. Ne commence pas à parler chinois. Parce qu'il y a des gars qui sont en garde. Il a sorti le dessous du Missy Wesson ou le Colt. Il a mis une balle dans la tête. C'est son premier et dernier combat. Puis il est mort. Avec le Yetserara il faut s'enfuir. Avec le Yetserara il ne faut pas l'affronter frontalement. Avec le Yetserara il faut sentir que tu es en déficience et en difficulté. Et connaître tes défaillances et tes faiblesses. C'est ça ta grandeur et ta gadeloute. Et le Hame Israël. Il faut aller à Fréchman et Fréchouman dans la plage mixte. Et tu baisses les yeux dès que tu vois une Zrouba. Et tu mets les tfilines aux gens. Et tu as les cabanas du Arizal. Frérot. Où t'es une tafiole ? Une tahan. Une tarlousse. Le bon vieux Bilal. De la... Comment on appelle ça ? De l'Eurovision. Avec la nuque blonde. Où t'es une tafiole de qualité. Où t'es un malach. Où t'es un chacrane. Un malach on l'aurait su. Peut-être le malach avec le chétan. Une tafiole peut-être. Mais c'est soit la tafiole soit le menteur. Mais si tu dis que tu as les cabanas du Arizal. Quand tu vas à Fréchman. Pour mettre la ballette fine. Et que tu vois des mzrobots en bikini. C'est que tu parles chinois. Ok ? Donc ne commence pas à parler chinois. La force rabotaille. Tu te dis. Ouais. Il faut aller dans les universités mixtes. Et on va sanctifier la matière. On va aller avec les mzrobots des prairies. Et on va être... Ouais. Frérot reste souple. On a été choisi par Akkadosh. Parce qu'on est venu se blottir sous la montagne. Parce qu'on est venu se mettre rabotaille. Dans le Naasevenishma, le Kapho, et le Makhigit. Dans le Makhigit. Dans le Makhigit. Dans le Makhigit. C'est pas un bon déjeuner. Le Makhigit. Dans le Makhigit. Dans le Makhigit. La première montée. Et tout le coup. Le Makhigit. Pourquoi on a été choisi par Akkadosh? Mes frères. On n'a pas dit Naasevenishma. Akkadosh ? Il a retourné la montagne. On est venu sous la montagne. On est venu s'obliger à recevoir la Torah. On est venu sacrifier notre libre arbitre. Pour faire la volonté d'Akadosh. On a dit Hachem. Si jamais je commence à avoir le libre arbitre. Je vais foirer complètement. Je vais faire des trahisons. Tu connais les gars ? Ouais mais alors ça. Finalement. T'as pas de libre arbitre. Si jamais tu te mets pas là-bas dans le danger. Ben oui. Tu sais ce que c'est mon libre arbitre ? C'est de ne pas en avoir. C'est de décider de ne pas avoir de libre arbitre. De choisir. De ne pas avoir le choix. C'est ça ma grandeur. Parce que moi je sais que je suis faible. Et Akkadosh. Il m'a choisi pour ça. Et il m'aime pour ça. Le relâme qui tremble à chaque seconde. Celui qui durcit son coeur il tombera dans le mal. Si tu trembles et que t'as peur. Akkadosh Bukhu il te garde. Il dit à Akkadosh tu te sens petit. Akkadosh Bukhu il fait que t'es grand. Mais si toi tu te prends pour un grand. On va te mettre une planche en japonais. On va t'éclater la tête. Le fait de venir. Ouais mais alors je n'ai pas compris. C'est quoi ta grandeur ? Si chaque fois que tu veux te moucher. Avec le mouchoir vert à l'eucalyptus ou le blanc. Tu demandes au Rav. Donc c'est quoi finalement ton libre arbitratoire ? L'arrivée c'est de ne pas en avoir et de demander au Rav. C'est moi qui ai décidé. De lui demander. Ça c'est ma grandeur. C'est ma petitesse. C'est le fait que je sois conscient que je suis petit. Et que je suis un nain. Et pas que je vis dans l'illusion que je suis un patron. Et que de jour au lendemain je vais me retrouver un pigeon. Ouais mais moi je suis inténueux. Je peux m'isoler avec les femmes. Je peux aller à Freshman et Freshwoman. Je peux aller dans les boîtes de nuit. Et je vais pas tomber. Tu connais les gars. Ouais mais c'est des pervers quoi. Ils savent pas. Ils peuvent pas garder leurs yeux. Ouais mais c'est moi qui me filtre. C'est Lietzsara qui te filtre. Il attend que tu baisses les yeux pour te mettre une claque et te casser toutes tes dents. J'ai fait cette expérience Rabota avec les gars. Il y a personne qui s'élève. Je lui ai dit les gars Rabota. Ici y en a un. Qui a les bonbons ici. Qui se lève et qui me dit qu'il n'a jamais vu là-bas une image mauvaise sur les Mzropfons. Il n'y a personne qui s'est levé jusqu'à aujourd'hui Rabota. Personne n'a eu le courage de dire. Je mets la main sur la Mezouza et sur le Sefer Torah. Et moi j'avais le Mzropfons sans le filtre et j'ai jamais vu une Mzropa déprévé. Qui se lève Rabota ? Il n'est pas né encore celui-là. Qui dit ouais, mais non, mais si, mais ça, ouais, c'est de l'extrémisme, c'est du fondamentalisme. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont les gars. Quand tu regardes là-bas des filles, ils deviennent complètement coucou. Ils sont complètement zanzar. Nous ça ne nous dérange pas. Mais c'est normalement ça ne te dérange pas frérot. Toi tu vis dans les égouts. Donc quand il y a une odeur nauséabonde, tu es un éboueur. Donc tu ne te sens plus. Donc tu ne te sens même plus agressé. Ça veut dire que tu es tellement tamé que tu ne te sens même plus agressé par le mal. Mais le gars qui travaille dans la parfumerie Rabotaille. Quand il sent là-bas une odeur qui vous est, il pète les plans. Pourquoi Rabotaille? Parce que lui, il est habitué à vivre dans la doucha et la chikina. Donc la malte, ça l'agresse. Mais l'autre qui Rabotaille, il rechaute des roubaux. Le Kinder ou le Pinder là-bas. Je ne sais pas comment vous l'appelez celui-là. Le Pinder. L'autre qui a le kiwi là, les trucs de l'ancienne. Et l'Instagram et les stories. Il est très loin. Et les flammes et les links. Et les robots là-bas. Il est tarboulotte de qualité super. Il vit dans la chetoumah la plus profonde. Mais oui, il est plus agressé quand il voit une femme qui arrive. Parce que lui, pour le choquer, il faut qu'il voit un type copulé avec un paranda ou un koala Rabotaille. C'est ça qui... C'est très choquant l'affaire. Il dit, tu as perdu le Tselem et le Kiwi. T'as perdu Rabotaille. T'as perdu Rabotaille. T'as perdu Rabotaille. Si tu trembles, Amisraël, ils sont venus se mettre sous la montagne. On est allé se blottir Rabotaille. C'est ça qu'Akadol nous a adoré. Il nous a choisi parce qu'il a vu qu'on était des gens humbles. Qu'on était des gens conscients de nos défaillances. Qu'on a eu la Yuna Rabotaille. Qu'on est venu se mettre sur cette montagne. On sait qu'on a confiance en toi mon Dieu. On sait que la Torah ce n'est pas notre bien. On sait que c'est dangereux d'être dans les universités, dans la Touma. Donc on vient se mettre dans la Yeshiva. On se protège et on se préserve. Et Rabotaille, celui qui croit qu'il va ramener Bichuva le monde entier. Alors qu'il a encore le lait de sa mère qui est en train de lui couler. C'était le marlogat entre Moshe Rabenu et Yitro, mes frères. Il dit le Midrash. Moshe Rabenu il arrive et il dit à Yitro dis moi je veux bien prendre Sipora s'il te plaît en épousaille. Il dit pas de problème, le premier enfant que vous aurez il sera à la Baudazara. Ça fait plaisir. Il a accepté. Il demande à bas les commandateurs comment Moshe Rabenu il a accepté une chose pareille. Il a voulu ramener Yitro Bichuva. Yitro Bichuva, Yitro il était déjà revenu à Yitro. Il était le prêtre de toute la Baudazara. Taïa Dati qui gadole à Shemikol et Elohim. Je sais que Dieu c'est le plus grand de tous les dieux. Il est déjà revenu à Yitro. Donc qu'est-ce qu'il lui passe par la tête à ce genou de Yitro là alors qu'il a abandonné la Baudazara ? Il dit si tu te marines avec elle, le premier il sera à la Baudazara Moshe. Il a voulu lui ramener Yitro. Et il dit Réjah Déni Bichuva. Qu'est-ce que c'est que tout ce trafic là Rabotai ? Yitro il a dit. Je veux que mon fils, que mon petit-fils, qu'il ne soit pas Moukha, qu'il ne soit pas Kaboul. Il ne vienne pas avec les œillères. Il ne vienne pas là-bas qu'on le met à Charim et à Bnebronks et qu'on le fait vivre là-bas toute la vie dans la Torah avec les œillères. Et il bâche les yeux et le Khe là-bas et le Khaniok, le Khmoun, le Raj Bakir. Et voilà ! Non frérot ! On va l'envoyer au Pacha, au Shalbata, à Ibiza. Il va aller à Las Vegas avec les Mzrobots des Prairies. Il va rentrer dans les endroits de Slimane là-bas avec les Mzrobots en short. Et là-bas il va être un patron de cet endroit de Slimane là. Il va être là-bas. Il choisira si jamais il choisit ce qu'il voudra. On ne va pas l'obliger à faire les choses. Nous ne voulons pas qu'il fasse les choses Bekhar et Kaboul. On veut qu'il ait le choix. Comme moi il a dit trop. J'ai eu le choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, j'ai choisi la vie. C'est ça qu'il lui a dit Rabotai. Il ne savait pas que ce n'est pas le derrière de la Torah. Le derrière de la Torah c'est de minimiser le Nisayon. De s'enfuir du Nisayon. De ne pas entrer dans le feu mais de se tenir à distance. Et c'est ça Rabotai qui lui a dit. Mon cher Abbenou. Il ne lui a pas compris. Il a voulu le ramener. En lui expliquant que ce n'est pas ça le chemin. Le chemin c'est de protéger et de préserver là-bas les enfants. Tu vas aller ramener vite. Tu vois le monde entier. L'armée, les boîtes de nuit et tous les gens qui sont perchés dans les prairies. Construis-toi et remplis-toi. Sois blindé comme un char d'assaut. Et après rentre là-bas et tu peux leur mettre un tarif de qualité supérieure. Mais si toi tu crois que tu vas commencer à changer le monde alors que tu n'es même pas né encore. Mais c'est eux qui vont te changer. Ils vont te faire de la bouille de chat avec toi. Ils vont te faire de la pétanque sous-marine. Là-bas, une boule de cochonnés du bâton de berger. Le sponsor du TF192. Justin Bridoux. Tu n'as pas compris frérot que tu vas faire de la chair à pâté. Les gars ils croyaient ramener vite. Le monde entier c'est lui qu'ils ont ramené bêché là. Il dit ouais mais il ne faut pas. Les gars ils vont découvrir. Derrière le moeur du Berlin il va tomber. On est maintenant dans l'an 2000. C'est plus comme avant. On pouvait là-bas enfermer là-bas les affaires. Habibi il s'agit d'enfermer un certain moment dans lequel le gars il va se construire. Il va y avoir des hachkafades sérieuses et fortes. Et après quand il sort il fait le... Mais là si jamais tu veux l'envoyer au charbon le gars. Alors qu'il est métri là. T'as derrière. Et qu'il a pas toute la hachkafade. Toutes les gmarots. Toutes les tos. Toutes la thorax de chat. Tu envoies là-bas un nain de jardin. Il va y avoir un pikachu. Il va y avoir un nain de jardin. Tu envoies un pikachu. Là-bas un nain de jardin. Tu l'envoies avec maitazone. Il faut qu'il apprenne à se mesurer. Mais qu'elle se mesurer frère. C'est un nain de jardin. C'est une demi-portion. L'autre il va lui mettre une claque. Il va l'endormir en une seconde. T'es ma boule. T'es fou. Raboda il faut se construire. Il faut se remplir. Il n'y a pas de problème de faire le zikoui arabi. De sortir. De rendre le monde meilleur. De renforcer les gens. De se battre. Tu veux rendre là-bas. On va sortir. On est idéaliste. Raboda il savait le Rav Israel Salander. Il a dit au début je pensais que j'allais rendre le monde entier. Je pensais que j'allais changer le monde. Après j'ai voulu changer l'Europe. Après j'ai voulu changer la Luthuani. Après j'ai voulu changer Salander. Après j'ai voulu changer mon quartier. Ma synagogue. Après mon immeuble. Après mon appartement. Après toute ma famille. Après ma femme. Mon couple. Après j'ai décidé de me changer à moi. Quand je me suis changé à moi j'ai changé le monde entier. Tu te changes à toi. Tu changes le monde entier. Tu te construires à bataille. Tu prends les corottes et les forces pour l'éternité après. Mais si tu crois que tu vas changer tout. Alors que tu ne t'es pas changé à toi. Tu ne t'es pas préparé à toi. Mais tu es fini. C'est pour ça qu'on est à la yeshiva. On se blinde ici. On est en train de se remplir d'une nublaire ébouissante. Qui nous permettra de rapprocher les Nechamot Davino Sheba Shamaim. Si tu crois que toi tu vas commencer. Et c'est ça Raboda il le derrière de Hitro. Tu te dis non on va l'amener là bas dans la Vodazara. Et de lui-même il va trouver le chemin. Mais ce n'est pas du tout le contexte. Ce n'est pas ça le chemin de la Torah. Et je termine sur ce petit essot qui rapporte ici le Rebbe. Il dit le Rebbe Raboda. Il dit le Rebbe Raboda. Il a fait une malédiction de qualité supérieure. Il a fait à David Améler. Nimret Set. Rachetevot. Noef. Un violeur. Même Semamzer. Un bâtard. Resh. Seherot Seach. Un criminel. Et Tzadik. Je ne me rappelle pas mais ce n'est pas Tzadik en tout cas. Il a fait un petit... Morat Ben Malchut. Le chef d'état-major de l'armée. Il s'est levé. C'était Abishai à l'époque. Il a voulu couper la tête. Le pendre Oekuf. Il a dit celui-là il a Simoné le roi. Meler Shemachal. Enquodomachal. Il a voulu le tuer sur place. David Améler. Il lui dit. Ne le touche pas. Hachem Amar Lokalem. C'est Dieu qui l'a permis. Et pour cette parole Aboudaï est devenu. Regal Revi la Merkava. Bitskout Saïmouna. C'est Dieu qui dirige le monde. Enotbile Vado et Fazolato. Il est devenu le quatrième pied de la Merkava. Ce n'est pas Moshe Rabbenou. Ce n'est pas Aaron. Ce n'est pas les Shevatim. C'est David Améler mes frères. Après Abraham Israël Yaakov. Le quatrième pied du char céleste c'est David Améler. Hachem Amar Lokalem. Il a voulu montrer par là. La domination parfaite. De ses puissons. De ses passions. Et de ses instincts. Il a tué Aboudaï Sera dans son cas. David Améler. Il était Koudash Koudashim. Un bâtard. Un mauvais bidote. Un criminel. Pète les plombs. Un violeur. Il ne se domine pas. Il lui a répondu Aboudaï. En se taisant. Et en n'exécutant pas la vengeance. Et tout ce qu'il lui a dit c'est du chinois. Il a dit à Hachem Améler. Il est mon fils. A Sekefi Chochmatra. Matzaba. C'est que tu le slimanes. Quand je vais mourir et tout ça. Tu lui mets son tarif. Fais d'après ta sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait Aboudaï ? Il a dit construit un palais de qualité supérieure. Il a dit Shlomo Améler Hachem Ben Gra. A Yerushalayim. Et tu n'as pas le droit de sortir de Yerushalayim. Et jure que tu ne sortiras pas d'Yerushalayim. Et le jour que tu sortiras d'Yerushalayim. A Yerushalayim. A Yerushalayim. Tu es mort. A Yerushalayim. C'est la plus belle ville du monde. On était en train de marcher tout à l'heure avec mes frères. Mes associés ici présents. Dans les rues de Myerushalayim. Pour aller chercher la fila de Harvit. Tu descends les escaliers. Raboudaï. C'est porteur d'une magie. Tu sens la Shrina. Tu sens la Gidusha. Tu sens là-bas. C'est une ville déclassée ici. C'est la ville la plus belle ville du monde. A Bnebronc. Bien entendu. Raboudaï. C'est une ville déclassée. Tu sais quoi. Tu as une grosse punition frère. Tu n'as pas le droit de sortir d'Yerushalayim. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis d'Yerushalayim. Les Rahmé et Yerushalayim. Ils sont pour tout l'ordre du monde. Ils ne sont pas sortis ici. Qu'est-ce que c'est que ce trafic-là ? Comment il savait que grâce à ça il va le slimaner la tête ? Et deuxième question qu'il demandera à Praïm Shmulevitch. Il lui dit si jamais tu veux le slimaner la tête. Ben ne lui fais pas jurer. Ne lui dis pas une prévention. Que si tu sors de là-bas je te tue. Tu prends l'entraître. Ne lui dis rien. Et s'il sort. Il s'appelle Mouret Ben Malchut. Le crime de la majesté. Tu le tues. Mais si toi tu le fais jurer. Et qu'en plus tu le préviens. Tu lui mets une Azara. On n'a pas besoin d'Azara pour le roi. Celui qui provale les paroles du roi on le tue sur place. Pas besoin de jurer. Qu'il jure ou qu'il ne jure pas il meurt. Qu'est-ce qu'il est en train de... On a l'impression qu'il est en train de minimiser. Au contraire. A la lumière de ce qu'on a vu. Yerushalayim c'est la plus belle ville du monde. A partir du moment où je lui interdis de sortir de Yerushalayim. Le gars c'est le Géinam. Et si jamais je le fais jurer. Alors ça lui rajoute encore du Slyban. Et si je le préviens et que je lui dis de dire. Ben là frérot. Si jamais. Tu sort d'ici. T'es mort. Rien ne va plus. Faites vos jeux quoi. T'as gagné l'affaire. C'est-à-dire qu'il lui a fait augmenter. Les sentiments. De la ceinture de sécurité. De l'avion. Que le gars parfois il fait des tarbulottes. Il est prêt à rester. Avec ses mains comme ça. Sur la ceinture. Pour ne pas attacher sa ceinture. Il fait des techniques. Genre il dort. Il met la couverture. Frérot. Tu te fatigues beaucoup plus. Mais t'as pas envie de montrer que t'es Kaboul. Parce que toi t'es fier. T'es inténueux. T'es un patron. On va me dire quoi faire. C'est qui cette hôteuse de l'air. Mais tu fais tes esclandres. Et toi t'es inténueux. Tu vas pas baisser le profil. Tu vas pas baisser la tête. T'es pas une tafiole. Rabotai. T'es un genou de gamou. Frère. Respecte l'éclalime. Celui qui est pas disciplinaire. Il dit Raviyel Yacovson. La discipline Rabotai. C'est qu'il vaut mieux avoir vécu dans une maison. Dans laquelle il y avait la discipline. Et pas les midotes. Qu'une maison dans laquelle il y avait les midotes. Et pas la discipline. Raviyel Yacovson c'est le plus grand spécialiste dans tout le monde de l'éducation Rabotai. C'est le patron des patrons. Il dit pourquoi ? Parce que la discipline c'est T'nai Kodem les Masé pour la Bouddha Taché. Si t'es pas discipliné. T'écoutes pas les clalimes. Tu te soumettras pas à Melakolamib. Si t'es discipliné. T'as une hygiène de vie. Tu sais te soumettre. Tu sais te la boucler. Tu sais ne pas la ramener. Tu sais donner ton téléphone. Tu sais baisser ton profil. Tu sais rentrer à certaines heures. Tu sais te lever à certaines heures. Tu es arrivé d'Haché. On est parti en Egypte pour apprendre à aider Eveth de Paron. Pour aider Evadib Nakadosh Baruch. Cet Avdout là c'est le T'nai Kodem les Masé pour toute la Bouddha Taché. Donc il a rabotaille. Il lui a fait la vassade technique. Et bien sur Chibu Ben Guérard. Il est sorti. On lui a pendu haut et court. Le roi est mort vive le roi. Ou la sille de mal et la tête. Aujourd'hui toute la génération dans laquelle on est rabotaille. C'est une génération qui refuse les barrières. Les gens qui n'arrivent pas dans la vie c'est des gens qui n'ont pas de cadre. C'est des gens qui ne sont pas disciplinés. C'est des gens qui n'ont pas d'hygiène de vie. C'est des gens qui n'ont pas de respect des darim. C'est quoi un bouddhaï ? On a peint tout le stoul. 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 C'est le stoul. Le stoul. C'est pour être un gade. Les gars qui se lève de bonheur. Les gars qui se couchent à une certaine heure. Les gars qui sont réglés comme des horloges. C'est les patrons rabotaïs. C'est eux qui vont venir les gdolèr à dant. Le stoul. Le stoul. Pas que je fais quand je sens, et que je suis un artiste, et un jour je me lève à cette heure-ci, et un jour à cette heure-là, et un jour je viens avec le chapeau, un jour je viens avec la veste, un jour je viens avec, un jour sans, un jour je viens en habite, je viens avec un Kaddashba, je montre que je me soumets à la volonté de Dieu, je suis comme tout le monde. Tu connais les gars qui voient, moi j'ai été comme ça, j'avais la chemise Paul Smith, je fais un camélon de qualité qui s'est échappé du zoo, je vais vous montrer qu'avec cette chemise du caméléon, l'habit ne fait pas leur habit, je vais vous montrer qu'il y a Raoul, qu'on peut avec une chemise de caméléon être mieux qu'avec un gars qui s'est caché, qui s'est déguisé derrière la bas, la chemise blanche, et qui fait des trahisons devant les gars, et qui leur met. Tu veux changer le monde, tu veux commencer à faire des tactiques et tout ça, soumets-toi au système, il y a des gdolimes qui sont derrière, ils t'ont donné là-bas un chemin, une direction, un derrière, ne commence pas à faire ton feu follé, ne commence pas à faire ton original, si tu fais ton original ça veut dire que tu ne peux pas te soumettre, tu ne veux pas baisser la tête, tu n'es pas un évête, tu es un par-par, tu es un cerf-volant sans fil, tu es un artiste, tu es un feu follé, tu es le joker de Batman, double face et volte-face, son grand-père. Tu es un double face, tu es un Spider-Man, tu grimpes à la genoune, tu es un chauvage, tu es un voyou, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que bon te semble, tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un serviteur de toi-même. Quand tu veux te lever, tu te lèves, quand tu ne veux pas te lever, tu ne te lèves pas. Quand tu veux donner ton téléphone, tu le donnes, quand tu ne veux pas donner ton téléphone, tu ne te donnes pas. Quand tu as envie de mettre en veste ton chaveau pour la tequila, tu la mets, et quand tu n'as pas envie, tu ne la mets pas. Tu montres que tu n'es pas un serviteur. Rabotai, aujourd'hui, le monde dans lequel on est, il est malade. La gay pride, le mariage homosexuel, toutes les tarboulottes qu'ils font, le PAX, les rivirologues, les trahisons, toutes les choses, Rabotai, les trahisons de qualité supérieure, Toute cette Touma qu'il y a aujourd'hui, mai 68, sous les pavés Lamar, on est rentré dans la cinquantième port de Touma, on est raboté avec cet internet, avec ses films, avec ses séries, avec cette Touma, avec ses votes, avec ses faces de chef, face de bouquet, avec ses Instagram, et toute cette Touma de l'internet, ça vient d'où tout ça ? Ça vient du fait de défoncer, Rabotai, les barrières. L'Avoda, Talra, de Baal, Peor, c'est une avoda Zara qui est dégueulasse, et qui pourtant, ça a mis le petit, Rabotai, ils étaient attachés à elle, comme un bracelet, comme la couvercle d'une marmite, ils étaient attachés à l'Avoda Zara, ils ont fauté avec les filles de Moiv et de Midian, il a fallu avoir tout le monde qui est mort, pourquoi ? Parce que là, Aboda, de Baal, Peor, mais qu'est-ce que c'était Aboda Zara ? Les gars, ils mangent des épinards, ils se boivent de la girafe de bière de qualité pour fluidifier là-bas le transit intestinal, et ils vont déféquer abondamment devant l'idole de Bouddhabar. Il vient là-bas, il baisse son frac, il descend là-bas, Rabotai, il fera la tourista, il envoie du lourd, Rabotai. Voilà, là, Aboda Zara, mais quels étaient Aboda Zara ? Ils sont maboules ! Tu viens déféquer devant l'idole, devant le dieu, tu fais, ah, chouma là-bas, mais c'est honteux ! Et là-bas, il s'abtaba nilas, Rabotai. Un jour, il est venu, l'agmara, il raconte dans sa maînerie. Il a déféqué là-bas, il a fait toute la procédure et tout, il s'est essuie avec le nez du Bouddha. Ils lui ont dit, frérot, t'as poussé mémé dans les orties. Jamais personne n'a servi l'idole comme, franchement, t'as envoyé du lourd là. Personne n'a imaginé un scénario pareil. Même Spielberg et tout ça, il connaissait pas. Il a dit, franchement, t'as envoyé du très très lourd là. Comment t'as eu cette idée révolutionnaire et de génie ? Rabotai, plus tu méprises et plus tu sers ! C'est Aboda Zara, c'est le balpé, Rabotai. Mais quel est cet Aboda Zara ? C'est l'Avoda Zara de défoncer toutes les barrières. C'est l'Avoda Zara des temps modernes. De tous ces Khilonim qui veulent défoncer toutes les barrières. Qui veulent se soumettre à rien. Qu'il n'y a pas d'hierarchie, qu'il n'y a pas de pyramide des normes. Qu'il n'y a pas de Tamé, de Taor, de Mabdil, Ben Kodajler, ou Ben Orla Roja, ou Ben Yisrael Amim, on est tous Tamé et un trafic de qualité supérieure. C'est Rabotai sous les pavés-la-mar en mai 68. L'abandon de toutes les normes, de tout le Moussa, de toute la soumission, de toutes les lois, Rabotai, qui viennent régir un système. Et l'Akhène, on a juxtaposé, Rabotai, Bal-Tigraï, Bal-Tossif. Et Necha, Raou, Mashiach, Mashiach, Ben Yisrael, Asoube, Bal-Peach, L'O-Tigra, Bal-Tossif, L'O-Tigra, L'O-Tosif. Tu n'ajouteras pas des commandements et tu ne diminueras pas des commandements. Tes yeux, ils ont vu ce qui s'est passé à Bal-Peach. C'est quoi ? Pourquoi la Baudazara de Bal-Peach, elle est liée avec le fait d'augmenter des mid-vot ou de faire descendre des mid-vot ? De faire descendre des mid-vot, on comprend, parce que quand tu enlèves des barrières, ça veut dire que tu as envie de défoncer toutes les barrières. Tu n'as pas envie d'être qu'à vous. Mais d'augmenter des barrières, Rabotai, d'augmenter des mid-vot, ça c'est quelque chose qui est qu'un jour avec Bal-Peach, il dit oui. Parce que si, mais toi, tu augmentes des mid-vot, tu ajoutes des mid-vot, tu fais 5-6-6, tu fais Khamesh Minim, tu dors dans la soukha pendant 26 jours, au lieu de dormir là pendant la soukha, ça veut dire que toi, tu es le Balabay de la Torah. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de te soumettre comme un serviteur. Toi, tu es Balabay, tu inventes des mid-vot pour ne pas te soumettre. Si tu es capable d'ajouter des mid-vot, tu seras capable d'enlever des mid-vot. Ça vient du Shurash, Rabotai, de ne pas vouloir se soumettre. Et là, rien, on te juxtape pas ça avec Bal-Peach, parce que Bal-Peach aussi, c'est le fait de vouloir défoncer toutes les barrières. Rabotai, aujourd'hui, dans une génération dans laquelle il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de servitude, il n'y a plus là-bas de Hovdim, il n'y a plus de gens qui viennent s'annuler, il y a des gens qui sont des originaux, des gens qui veulent faire ce que bon leur semble, et qui diront, on ne croit pas en Dieu, mais ce n'est pas que tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu n'as envie de faire des tarboulots de qualité super, donc tu vas justifier ta émouna, en fonction de tes passions et de tes pulsions, il y a un rati-had-zevel, il y a un rati-had-jnoun, que tu viens au E, c'est des théories, c'est quoi la théorie ? Il y a une théorie de Noach, c'est qui ton Rav, Rav Noach ? Oui, Noach, l'est bien, ça me fait plaisir, je ne me prends pas la tête, si jamais le Rav me prend la tête, je change de Rav, si la Yeshiva me prend la tête, je change de Yeshiva, si jamais il n'y a plus les Yeshiva, je vais dans les boîtes de nuit, qu'on ne me dise pas quoi faire, moi je suis religieux, à ma façon, quand je veux, je fais, quand je ne veux pas, je ne fais pas, tu n'es pas un serviteur, tu es un balabaït, de toi-même, tu ne te soumets pas à Melech ou Lamine, ce n'est pas ça la Vodat HaShem, la Vodat HaShem, mes frères, c'est d'être mis prénètes, Zot Rukat HaTorah, Zot Rukat HaTorah, Rabotai, la Vache Rousse, tu l'as fait, si tu es capable de faire la Vache Rousse, que tu ne comprends pas, même quand tu feras les mises de Vodat, que tu comprends, on comptera comme si tu l'as fait, parce que tu ne l'as pas compris, parce que Dieu t'a ordonné, et ça, Rabotai, celui qui est capable de faire une chose pareille, c'est le patron, il arrivera à être Zot Rukat HaShem, d'avoir l'esprit de Moshe Rabbeinu, Vaish Moshe Rabbeinu, il arrivera à avoir le Srut, d'avoir que ce que Moshe Rabbeinu, quand on l'a vu comme ça, qu'est-ce qu'on a dit sur lui, nous croirons éternellement, mes frères, qu'on puisse avoir ce Srut, et plus on sera Zot Khe Rabbeinu, plus on fusionnera avec HaShem, plus on fusionnera avec HaShem, plus on sera Zot Khe de toutes les brachotes de la Torah, Akkad El-Grouil nous choisira, pour pouvoir porter sa lumière à travers le monde, on mérita toutes les brachotes de la Torah, parce que celui qui est le serviteur de Dieu, alors Rabbeinu, il agit au nom et pour le compte de Dieu, et Akkad El-Grouil a tous les moyens, pour pouvoir accomplir sa mission, qu'on puisse être tous les Shem Shamaim, pour la gloire du patron, et puis il sera Zot Khe Rabbeinu, et avoir le mérite d'avoir le Pnei,